10 décès, une dizaine de brûlés internés, les uns à Mbouba, d'autres à Saint-Luc-le-Kissantou et d'autres encore à Kinshasa pour un suivi approfondi. C'est le bilan établi après ce drame. Survenez à Mbouba, Jean-Claude Wemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, en compagnie de quelques députés provinciaux, est allé voir de ses propres yeux et écouter de ses propres oreilles en vue de se rendre compte et si possible établir les responsabilités. Toutes les couches de la population présente ont été écoutées de l'administratrice de Mbouba, en passant par le responsable de sécurité et la population locale. Tous, chacun a pu retracer le déroulement du drame. A l'issue de cela, la commission a pu noter après le regroupement des faits qu'une touche d'allumette allumée délibérément serait à l'origine de cet incendie. En attendant, l'enquête se poursuit et Jean-Claude Wemba en a profité pour rappeler à la population les comportements adoptés en cas d'accident d'un camion transportant de matière inflammable. Il propose l'organisation d'une réunion inter-institutionnelle pour discuter de tous ces problèmes qui mettent la vie des populations en danger sur la nationale numéro 1. Comme vous savez, la mission a été décidée d'urgence, vu la gravité de la souffrance que le peuple du Congo central a vécu par rapport à cette deuxième situation macabre à cause des camions citaires. Mais pour dire vrai, nous avons commencé à l'endroit, on a eu des témoignages, nous sommes partis chez l'administrateur du marché avec tous les services qui nous ont plus encore enseignés. Après, nous sommes partis voir les malades jusqu'à arriver ici à Sainte-Claude. Nous avons eu des propositions, nous aussi nous avons suggéré, à partir de la descente pour arriver vers là où il y a l'accident et arriver au marché, nous devons mettre de dos d'âne. Parce que c'est à travers ces dos d'âne-là qu'il faut commencer à faire freiner et à ralentir pour que ce puisse aller là-bas. Mais d'après le témoignage aussi, un grand camion qui voulait dépasser le camion citaire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu ce faux mouvement. C'est pour ça que nous devons aussi maintenant instaurer le système.